Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Une fois n'est pas contume, nous avons un invité spécial. Aujourd'hui et la semaine prochaine. Il va nous emmener sur les traces de Paul en Grèce. Bonjour Roland Meilleur. Bonjour. Alors vous êtes docteur en sciences religieuses et professeur de théologie. Vous avez publié plusieurs ouvrages et participé à des publications collectives. Et dans vos recherches, vous vous intéressez particulièrement au personnage de Paul qui a rédigé l'essentiel des épîtres contenus dans le Nouveau Testament. Pourquoi Paul ? Paul est un personnage qui est passionnant. C'est un personnage, comme on pourrait le dire. C'est un homme qui a vécu à la période de Jésus-Christ, dans le début du premier siècle de notre ère. C'est un homme qui, après cette fameuse interpellation sur le chemin qui menait de Jérusalem à Damas, a vécu quelque chose de très fort dans sa vie et a décidé de devenir le porteur de cette nouvelle qu'il avait lui-même héritée. Alors ce Paul est un être exceptionnel parce qu'il a énormément voyagé. Et à l'époque, il faut se dire qu'on ne voyageait pas comme maintenant. C'était à pied, c'était à dos d'âne, c'était parfois à dos de mulet ou de cheval. Mais c'est un homme qui a passé, on peut dire, le plus clair de son temps, à partir de ce moment-là, à visiter des pays, à visiter des villes, à bâtir littéralement des églises et à prêcher ce qu'on appelle dans la Bible la bonne nouvelle. Quels sont justement les pays qu'il a visités ? Alors si on prend la ville natale de l'apôtre Paul, les textes nous disent, en particulier dans le Livre des Actes, que c'est Tars. Et Tars se situe, si on prend maintenant une carte de géographie moderne, au sud de la Turquie. Donc c'est au nord de la mer Méditerranée. Mais il a visité tous les pays qui se trouvent, bien sûr, à l'est, ce qu'on appelle Israël maintenant, et puis le Liban, et puis bien sûr la Turquie, l'Asie mineure d'autrefois. Il a visité aussi la Grèce. Et puis il est allé jusqu'en Italie. Il avait d'ailleurs, d'après un de ses textes dans le Nouveau Testament, envie d'aller jusqu'en Espagne. Mais aucun voyage n'est rapporté, le Nouveau Testament, comme montre en Paul allant en Espagne. Donc jusqu'en Italie, il est allé. Et ça veut dire que ça nous touche, nous aussi, de très près, en tant qu'occidentaux. Alors vous avez mentionné la Grèce. Pourquoi la Grèce, justement ? Alors, on peut dire que trois, quatre siècles avant l'apôtre Paul, c'est principalement l'hégémonie grecque. C'est la Grèce qui prédomine sur le plan des conquêtes, avec Alexandre le Grand, sur le plan de la littérature, sur le plan du génie scientifique. Enfin, les grands philosophes et le début des sciences exactes se mettent en place en Grèce. Alors, même lorsque l'Empire romain prend le pas sur la Grèce, et c'est le cas lorsque Paul naît, c'est encore la Grèce qui prédomine en termes de pensée, en termes de suprématie intellectuelle. Et alors, dans ce coin-là du monde, c'est un endroit où le polythéisme va bon train, c'est-à-dire les croyances en plusieurs dieux, les croyances en diverses religions. Et l'apôtre Paul, qui lui est convaincu qu'il n'y a qu'un seul dieu, va lancer le défi et prêcher ce seul dieu. Et pourquoi en Grèce ? Parce qu'il trouve en Grèce une sorte de territoire vierge, où jamais l'évangile de Jésus-Christ n'a pénétré. Et il se fait cet apôtre de l'évangélisation, c'est lui qui lance la plupart des églises dans cette région. Et il rencontre là, puisque lui a une culture fondamentalement grecque aussi, parce qu'à Tars, on a beaucoup de philosophes à l'époque, donc Paul est en contact direct avec la culture grecque. Et donc il va se frotter à la philosophie grecque, à la vie grecque, à la manière de penser grecque, tout en étant lui-même un juif, de naissance et de génération en génération. Il est juif, fils de pharisien, pharisien lui-même. Donc il a cette sorte de double formation, à la fois hébraïque et puis héléniste. C'était un homme très cultivé. Oui, très cultivé et en même temps très proche de ses semblables. Il était capable d'être très simple avec ceux qui sont simples, et je dirais très élevé avec ceux qui étaient élevés à cette époque-là. Alors vous avez fait vous-même plusieurs voyages en Grèce sur les traces de Saint-Paul. Pour quelles raisons ? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons tout à fait intimes, de cœur, et il y a des raisons aussi d'intérêt biblique. Alors la Grèce, plutôt que d'autres pays, parce que ma passion, elle est avant tout pour l'apôtre Paul, et que c'est essentiellement ce pays qu'il a foulé de ses pieds. Donc j'ai essayé de retrouver certaines de ses traces, enfin comme on peut le dire, les traces, des sites dans lesquels on est sûr qu'il a vécu pour quelques temps, peut-être pour quelques années, une ambiance, des odeurs qu'il a peut-être rencontrées, enfin essayer de se mettre dans une situation qui permet encore mieux de comprendre ce qu'il a écrit. Que ressent-on justement lorsqu'on est un petit peu sur les traces de ces personnages bibliques qu'on étudie ? Oui, on ressent beaucoup de choses. D'abord une sorte de rupture avec le temps. Surtout que dans ces pays, quand on visite ces sites, on est dans le vieux, on est dans l'ancien. La population même semble être encore parfois d'origine. Les animaux que l'on peut voir, la végétation. Donc on sent des odeurs, on sent des airs, on voit les choses et on imagine. Trouve-t-on encore avec certitude des lieux qui ont été visités par Paul ? Oui. Alors bien sûr, c'est comme tous les sites du monde où des grands personnages sont allés, ont visité, ont marché, ont passé. Il y a des légendes. Et on vous dit c'est ici que c'est là qu'il a été, c'est là qu'il s'est assis. Alors il faut faire bien sûr attention à ces guides touristiques entre parenthèses. Mais oui, bien sûr, les grandes villes que l'on verra dans notre émission sont des témoins fidèles et encore présentes des passages de l'apôtre Paul. Les voies de communication, par exemple, la fameuse Via Eniacia, qui traversait toute cette contrée, évidemment il a emprunté cette voie. On voit encore les pierres. Alors sur laquelle a-t-il marché ? Je ne sais pas. Mais c'est une route, on voit cette route. Il y a des temples manifestement qui l'a vues, parce que les grands temples étaient érigés cinq siècles avant Jésus-Christ et l'apôtre Paul est ici au premier siècle après Jésus-Christ. Donc ce qu'on voit là-bas comme ruines de temples ou de monuments impressionnants, il les a vus lui encore en bonne santé. Ces vieilles pierres étaient encore debout. Donc bien sûr qu'il y a des vestiges qui attestent de la présence de l'apôtre Paul, en tout cas de son passage à cette époque-là. Justement, il a fait plusieurs voyages en Grèce. Est-ce qu'il est repassé aux mêmes endroits ou est-ce que son itinéraire a changé selon ses voyages ? Ça c'est intéressant. Les voyages de l'apôtre Paul, on en a des traces dans le livre des Actes principalement. Et bien sûr, dans ses Épitres à lui, on peut retrouver dans quelle ville il a passé, à peu près à quel moment, en fonction des personnages qui sont mentionnés. Mais c'est principalement le livre des Actes qui parle de quatre voyages. Trois spécifiquement en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie de l'époque et puis la Grèce. Puis le quatrième qui va le mener jusqu'à Rome. Et de là, il ne va pas revenir. C'est là qu'il sera mis à mort. Donc les trois voyages sont ceux qui sont le plus souvent cités. Et en particulier, le deuxième qui est rapporté dans le livre des Actes, parce que c'est celui dans lequel on sent qu'il a le plus visité la Grèce. Du nord, vraiment de l'extrême nord, on peut dire à l'extrême sud de la Grèce connue actuellement. Alors, quel fut l'itinéraire de Saint Paul, justement, durant ce deuxième voyage ? Donc, si on en croit le texte, et je crois qu'il dit vrai, on s'aperçoit que ce deuxième voyage commence en fait déjà en Asie mineure. Mais je me suis plus particulièrement intéressé à ce voyage depuis le moment où l'apôtre Paul touche le sol grec. Donc, il vient d'Asie mineure, il prend le bateau, manifestement, et il arrive dans un port qui s'appelle à l'époque vraisemblablement Néapolis. On est là au nord de la Grèce, en Macédoine, pas très loin de la Turquie. Et ce port maintenant, cette ville maintenant, s'appelle Kavala. À quelques kilomètres de cette ville, vers le nord, il y a une sorte de petit col à franchir, et on arrive précisément dans l'une des garnisons romaines importantes de l'époque, qui est la ville de Philippe. C'est une ville très bien conservée, où il y a toute une histoire, parce que c'est dans cette ville qu'il va rencontrer des personnes qu'il ne connaissait pas, mais avec qui il va sympathiser. Et il va, en quelque sorte, être attentif à quelques femmes qui se trouveront au bord d'un petit ruisseau de cette ville, et une particulièrement qui a été très réceptive au message qu'il a apporté. Cette jeune femme s'appelait à l'époque Lydie. Il va rencontrer aussi des difficultés dans cette ville de Philippe, parce qu'il va guérir par la prière une femme qui disait la bonne aventure dans la rue, et puis qui était soutenue par toute une cohorte d'individus qui retiraient des gros sous là-derrière. Et l'apôtre Paul, en la guérissant, se fait haïr par ses souteneurs. Donc il va être emprisonné. Et on a des lieux aussi qui nous montrent la supposée prison de l'apôtre Paul. Ça, c'est pour ce deuxième site, Philippe, qui est en fait le grand site premier de ce deuxième voyage. Ensuite, lorsqu'il part de Philippe, il traverse la région, la campagne, il traverse Amphipolis, Apollonie, des petits villages maintenant pratiquement insignifiants, on ne voit presque plus rien, pour arriver dans la grande ville de Thessalonique. Et Thessalonique, c'est un petit peu le QG à l'époque d'Alexandre le Grand, trois siècles et demi avant lui. Et dans cette ville-là, il va rencontrer dans la synagogue les Juifs, qui sont des gens qui ont été déportés depuis bien des siècles aussi. Il va rencontrer des gens avec qui il va sympathiser, mais des gens aussi qui vont le détester et qui vont le chasser. De là, il fera encore une cinquantaine de kilomètres en partant vers l'ouest, et il va arriver dans la ville de Béry, une petite ville charmante. Et là aussi, il va être bien reçu par les Béréens. Ils vont contrôler chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'il dit est vrai. Mais les Thessaloniciens vont savoir qu'il est là, donc ils envoient des gens pour le chasser, et Paul va devoir partir. Alors, on n'est pas très loin de la mer, vraisemblablement, il prend le bateau, et puis il va jusqu'à Athènes. Donc là, on est vraiment dans le grand centre culturel, et Athènes, c'est vraiment vers le Pyrée, au sud de la Grèce, avant le Péloponnèse. Et Athènes, c'est un haut lieu de la réflexion, de la philosophie. Et là, on y voit la splendeur des civilisations antérieures à l'apôtre Paul. Et depuis cinq siècles déjà, ces bâtiments impressionnants érigés sur l'acropole, avec le Parthénon, avec tous les temples, diverses divinités. On ne va pas tellement faire attention à ce qu'il dira à Athènes, et il va descendre sur Corinthe. Corinthe, c'est à 90 km au sud d'Athènes. Et là, donc, il va franchir l'isme de Corinthe, qui est un bras de terre de 6 km de large entre la mer Égée et la mer Adriatique. Et il arrive dans le Péloponnèse, c'est-à-dire cette grosse partie de terre tout à fait à l'extrême sud de la Grèce actuelle. Et là, Corinthe, il va y vivre un certain temps, d'après les textes, plus d'un an et demi. Et il va se faire des amis. Il va rencontrer des gens qui viennent de Rome, parce que Corinthe, à l'époque, qui avait été détruite au IIe siècle avant Jésus-Christ, va être rebâtie dans les années 44 avant Jésus-Christ. Et ça va être une ville un petit peu refuge pour certains esclaves libérés. Mais ça va être une ville qui va se développer énormément sur le plan financier, parce que, précisément, ce sont les ports de Corinthe, qui se trouvent à l'est et à l'ouest, qui vont amener de l'argent à Corinthe. Et on va faire passer les marchandises de la mer Égée dans le golfe de Corinthe, mer Adriatique, par ce bras de terre, en roulant, en quelque sorte, les grosses cargaisons, les gros navires, sur des gros rondins de bois. Donc c'est toute une entreprise, une véritable industrie qui s'installe là-autour et qui est très, très intéressante sur le plan financier. Et enfin, lorsqu'il va quitter Corinthe, il va le faire par un des deux ports. Il y avait deux ports à Corinthe, un sur le golfe de Corinthe qui s'appelle les Cayones et un sur le golfe Saronique, dans la mer Égée, qui s'appelle Cancré. Et ce port de Cancré, on peut en voir maintenant de très beaux vestiges sous-marins. Il suffit de mettre un masque, un tuba, des pales. Et puis on plonge là-dessous et on se rend compte, encore une fois, que Paul a vraisemblablement pris le bateau ici. Il a rencontré une femme intéressante qui était un petit peu la responsable de la communauté chrétienne de Cancré. Il la nomme dans la fin de son épître romain, par exemple. Et on a ici la fin de son deuxième voyage. Il repart à Éphèse et puis ensuite il retourne à Jérusalem pour mieux repartir plus tard. Alors merci Roland Meilleur pour ce voyage sur les traces de Paul. Voyage que nous continuons la semaine prochaine. Avec vous toujours. Très volontiers. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada